Musique de générique Musique de générique 9 et 10 Voilà Ça devra le faire Parfait voilà On va placer Les préfectures déjà aux abords Oups là je me suis un peu planté ici Aux abords Études d'ingénieur également Pour éviter que les bâtiments s'effondrent On va placer ensuite un marché ici Vous allez voir Le marché permettra de desservir les différentes habitations En nourriture, en poterie Etc, en gros ça desserre les différents biens Et après on va devoir S'occuper un petit peu de nos citoyens Je vais déjà placer les temples Donc Cérès, on a du Neptune Mercure on va le mettre juste ici Et Mars, 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 Mars On va le mettre Là Et Vénus, la déesse de l'amour On va la mettre ici, voilà parfait On va déjà pouvoir je pense Commencer A placer les habitations Donc toujours en largeur de 2 Voilà On va placer le puits Dans les angles Du carré central Centrale pardon Centrale On a ensuite accès à des fermes Voilà Donc je vais commencer un peu A vous expliquer le système de nourriture On se souvient que dans Pharaon Pour ceux qui avaient regardé Ma série c'était essentiellement basé Sur le système de crues-décrues Avec le Nil Et il fallait également jongler Un petit peu avec le dieu Osiris Le dieu décrues Ça pouvait être assez compliqué des fois Là c'est pas aussi compliqué que ça Tout du moins je l'ai pas trouvé compliqué pour le moment Il suffit de placer des champs de blé Donc hop Les fleurs jaunes comme ça signifie que c'est une terre fertile Et qu'on peut donc placer des champs Je place 4 champs de blé Voilà c'est un bon compromis au début On place une route Hop J'allais oublier le petit bitonio juste ici Pour mettre juste la préfecture Et l'étude d'ingénieur Et on place ensuite un grenier Pour stocker la nourriture Et voilà c'est fini On a plus à y toucher Normalement ça roule Ça roule parfaitement C'est nickel C'est vraiment tout l'avantage de Caesar 3 La préfecture et l'étude d'ingénieur Desservent du coup tout le secteur ici Et après au pire Dès qu'on commence à avoir un peu plus de population On peut rajouter des champs de blé juste en face Ça permet de multiplier par deux la production Donc c'est assez sympa comme technique je trouve Et voilà Et par exemple si le grenier est rempli Hop Un deuxième petit grenier Et ça roule Voilà donc c'est vraiment parfait Alors je vais regarder un peu J'ai pas accès à autre chose pour le moment C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va regarder un peu l'emploi Donc il y a zéro de taux de chômage C'est normal Ok c'est bien Ok parfait Il y a quand même du monde dans l'agriculture Donc ça c'est parfait Des fois la population se dirige vers des trucs Qui servent pas à grand chose Enfin pas à grand chose Un peu moins prioritaire du style les temples Et il faut régler ça dans le menu des priorités Mais là ça va en l'occurrence c'est plutôt bon On voit donc que les habitations évoluent On est arrivé à une grande hutte Et il va leur falloir bientôt une fontaine On est déjà presque à 200 de population Donc ça avance plutôt rapidement C'est pas mal Pas mal du tout Il y a juste deux habitations ici Je sais pas pourquoi Et ils sont pas Personne qui vient ici Je sais pas pourquoi Voilà et on voit regardez Le grenier se remplit quand même assez vite Il se vide assez vite aussi Mais il se remplit quand même assez vite Le maximum il me semble C'est 2400 de blé Mais j'ai peur de dire une bêtise Non c'est ça voilà 2400 de blé Donc voilà Il y a quand même une bonne petite marge Mais ça peut se remplir assez vite Notamment dans la mission Dans la prochaine mission Vous verrez ça se remplira plutôt vite Donc on va peut-être améliorer un petit peu la vitesse Bien fait de CRS Ok Hop Approvisionnement en eau Voilà ça commence à devenir intéressant On met la vitesse à 80 Je vais vous expliquer un peu On a des immigrants qui arrivent Donc ça c'est parfait La gestion de l'eau Donc là on a des puits Donc c'est assez primitif C'est assez archaïque Nous ce qu'il va nous falloir C'est une fontaine On va la placer au centre du carré 9x9 Donc c'est prévu pour C'est pas pour rien que je fais des carrés 9x9 C'est prévu pour Pile pour que toute l'eau Desserve les alentours Du carré Ça c'est pareil Je vous expliquerai tout ça après Il va pas falloir que je perde de temps Mais le problème c'est que là L'eau elle n'est pas reliée à un système Un système Comment dire Un système d'eau Voilà tout simplement Donc pour ça c'est très simple Il faut mettre un réservoir à proximité D'un fleuve D'une rivière comme ça Le problème c'est que le réservoir Vous voyez il a Un périmètre assez faible C'est le périmètre qu'on voit avec des carrés Dont les côtés sont bleus Et on voit en l'occurrence La fontaine n'est pas dans le périmètre Donc ce qu'il faut tout simplement faire C'est placer un réservoir à proximité de la fontaine Donc ici ce sera parfait On prend un actuc Les romains sont assez célèbres pour leur actuc Et leur architecture en général Et on va relier tout ça Et la cité sera dorénavant desservie en eau Voilà La fontaine est ici La fontaine est alimentée On voit le petit skin qui s'est mis en bleu On peut supprimer les pluies Il ne sert plus à rien Et on va mettre à la place des jardins Pour augmenter la traite du secteur Voilà Donc ça c'est une bonne chose de faite Ensuite on va s'occuper un peu de l'hygiène On a des termes Donc là c'est pareil Les termes nécessitent de l'eau Donc on va regarder le périmètre Je vais les placer juste ici Voilà ce sera parfait Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau On a une école Alors l'école Il y a des écoliers qui sortent Jusqu'à là c'est normal Vous allez me dire Le seul truc c'est que les écoliers Contrairement par exemple au préfet Pour les incendies L'architecte etc. Ne reviennent pas sur leur pas Ça veut dire qu'ils disparaissent en chemin Donc ça il faut très très bien les placer C'est pour ça souvent je vous conseille De les placer davantage vers des angles Notamment ici Vous allez voir ça devrait se dispatcher D'un côté ici D'un côté ici Donc ça pourrait être pas mal École de théâtre L'école de théâtre On va la mettre hors de la cité Enfin hors du centre-ville plutôt Voilà on voit les élèves Voilà ils font pile le tour Donc c'est parfait Hors du centre-ville Et le théâtre L'idéal ça aurait été de le mettre À un angle du style Neptune Donc je vais peut-être virer Neptune On va virer Neptune Hop Et on va placer le théâtre juste ici Et là ce sera parfait C'est vraiment l'emplacement idéal Pour un théâtre Un amphi Ou un colisée C'est vraiment magnifique Le petit coin ici C'est parfait Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Hum 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 Eccole Ok bon bah c'est bon On n'a plus qu'à attendre Vous voyez que la cité Commence déjà à prendre forme Ça commence vraiment à C'est vraiment ça qui me plaît Dans les city builders On commence de rien Notre petite cité grandit Petit à petit On commence à avoir des maisons Qui sont pas mal du tout Beaucoup plus romaines Beaucoup plus sympa Des petites maisons, voilà, donc c'est parfait Voilà, donc le pauvre gamin Vaut déjà avoir des gladiateurs Donc on va passer tout de suite On pourrait croire autre chose en plus Grenier, marché, grenier, voilà Le grenier est rempli, vous voyez 2100 de blé, il va peut-être falloir en faire un autre On a de toute façon un taux de chômage Assez élevé, donc c'est 11% Enfin assez élevé Ouais, non, rien, non Donc on va faire un deuxième grenier J'allais commencer à parler Mais non, ça allait dériver en fait Alors On va détruire la route Ici Et Tout ça me semble bien bon Jardin, je vous ai montré École, terme, ok bah parfait On n'a plus qu'à accélérer un petit peu le temps Et c'est parti Voilà Donc taxes et industrie Donc évidemment il faut des taxes Des impôts pour que Tout simplement pour qu'on puisse améliorer notre cité Alors par défaut le Sénat récolte des taxes Il me semble, je vais relire un coup parce que je vous ai dit, le jeu je débute vraiment Voilà Donc le Sénat collecte par défaut des taxes On est déjà arrivé à 500 citoyens Il va falloir que je diminue la vitesse si je veux en placer une Le Sénat collecte par défaut les taxes Mais les taxes des habitations avoisinantes C'est à dire juste le petit secteur ici ça suffit Le mieux c'est tout de même de placer Dans les cités un peu Par exemple si vous allez faire un autre cube un petit peu plus éloigné Vous ne pouvez pas faire de Sénat Donc le mieux ce sera de placer Un forum Qui fera un questeur Voilà Par exemple on en place un ici Et c'est parfait Voilà On a ensuite eu accès aux matières premières Donc les puits d'argile pour les poteries Parce que nos petits habitants maintenant ils commencent à devenir des grands Et ils veulent des poteries Donc on va leur faire ça Poterie, matières premières On va faire deux puits d'argile Hop On va placer une préfecture juste ici Une étude d'ingénieur Hop Donc on va faire le... Voilà On va relier tout ça Magnifique, magnifique On va placer un entrepôt pour pouvoir collecter Enfin Entreposer plutôt l'argile Les poteries etc Et on va placer des ateliers de potiers On va en mettre trois Voilà ce sera amplement suffisant Donc l'argile est amenée Est amenée pardon Dans les ateliers Qui produisent des poteries Les poteries sont amenées dans l'entrepôt Le marché va chercher Dans l'entrepôt les différentes poteries Et les distribue au sein de la communauté Voilà C'est le principe habituel d'un city builder Made in Sierra Voilà Il n'y a pas plus compliqué que ça Et voilà Donc on a notre petite cité Voilà c'est une petite cité Très très sympa Un petit village Et bien écoutez On n'a plus qu'à mettre en accéléré Normalement on devrait voir les maisons Qui devraient évoluer À le commerce Donc vous voyez que mes greniers sont remplis Donc ça va être le moment peut-être J'ai des excédents de blé Donc ça va être le moment de commercer Cette cité là par exemple C'est Capua Euh Capua pardon Donc elle a Elle peut m'acheter du blé Elle peut m'acheter de la poterie Poterie j'en ai besoin Blé par contre j'ai des excédents Donc je vais ouvrir une route commerciale On va dans le petit menu du commerce On met le blé Et je vais mettre Exporté à partir de 2 Voilà Là on voit 10 habitants Et on a gagné la mission Et voilà C'est la victoire On a encore été promu Cette fois ingénieur Bon et bien écoutez On continue La plus dangereuse Donc oui personnellement Je pense que pour cette série Je vais choisir Les régions calmes Et peut-être qu'après Je ferai les régions Les régions Tout du moins Les régions militaires Où il y aura Quelques conflits armés Voilà Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Que le concept de la série Vous plaît Etc Moi je vous dis A la semaine prochaine Ou je ne sais pas quand Dès que sera posté L'épisode 3 En tout cas Portez vous bien jusque là Salut à tous C'était Codron